Réda KTB, Vincent Lacoste, c'est à vous, dans les fauteuils, pour revenir et sur Hippocrate et sur votre carrière. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Vincent Lacoste, qu'on a vu dans la bande-annonce tout à l'heure, sur la blouse. Et au fond, lui-même va découvrir un milieu qui va le décider, ou pas ça, on laissera à nos télésplicateurs le soin de le découvrir dans le film, qui va décider s'il est fait ou pas pour ce métier, parce qu'il a encore des doutes à ce moment-là. Oui, 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 il ne s'est pas confronté à la réalité de la chose. En fait, il arrive dans ce service, il a fait des bonnes études et tout ça, mais bon, il arrive là et il est confronté à des choses très dures tout de suite. Et au début, il est un peu laissé à l'abandon, tout seul, au milieu du service. Celui qui va lui venir en aide et qui va l'aider à s'affirmer en tant que médecin, que vrai médecin et que plus adulte, c'est le personnage qu'interprète Reda, qui s'appelle Abdel. Abdel et Benjamin, les deux personnages principaux de ce film, même si on voit effectivement aussi tout le personnel de l'hôpital, les fêtes aussi qui sont organisées. Alors là, c'est lui qui est bisuté d'ailleurs à la cantine, à un moment donné, au début du film. On découvre ce qui peut se passer aussi au sein d'un hôpital, chez les internes. Voilà, on regarde un peu par le trou de la serrure aussi grâce à ce film. On voit les doutes du personnel hospitalier. Vos doutes à vous qui, avez-vous dit dans une interview, rejoignent vos doutes aussi parfois en tant que comédien. Vous dites parfois, je ne me sens pas forcément légitime, je doute moi-même, est-ce que je suis acteur ? Et au fond, ça vous a aidé à aborder ce rôle-là de ce garçon qui ne sait pas trop si, finalement, il est fait pour faire le même métier que son père, puisqu'en plus, il est interne dans l'hôpital de son père. Oui, alors moi, mon père n'est pas du tout comédien. Mais enfin, non, non, mais c'est plutôt, non, ce n'est pas la question de la légitimité. Oui, effectivement, je l'ai dit, mais enfin, je reviens toujours sur ce que... Ce n'était pas le même jour, mais... Il faut bien répondre, hein, alors voilà. Non, non, mais enfin, non, non, ce que je rejoins et ce qui m'a touché dans le personnage, c'est qu'effectivement, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui a 23 ans et qui a encore la possibilité de changer de voie, en tout cas. Et ensuite, il sera peut-être trop tard. Donc après, moi, je peux aussi me demander... Enfin, je vais se trouver un autre truc à faire, quoi, parce que sinon, je vais me retrouver à la rue, quoi. Mais enfin, non, mais... Et alors, là, en ce qui concerne le personnage... Benjamin, l'interne. Benjamin, voilà, il a encore le temps de... Il a encore le temps de changer. Il se demande si c'est vraiment ce qu'il veut faire, tout simplement, quoi. Comme on peut se demander. Et oui, effectivement, il se pose la question de la légitimité parce que c'est son père qui est chef de service et tout ça et qu'il n'a pas confiance en lui et qu'il a besoin de se prouver à lui-même qu'il en est capable, voilà. Et moi aussi, je peux ressentir ça. Quand même, c'est un fils à papa. Il y a ce rôle-là, un bras, dans l'hôpital. On le sent, d'ailleurs. Et les autres, le regard des autres sur ce personnage-là dans l'hôpital, en tout cas, le réalisateur le fait bien sentir. Oui, mais il se pose des questions. Il n'a pas confiance en lui, quoi. Ce n'est pas de sa faute, hein. Ce n'est pas... Vous vous différenciez qu'il y a un message derrière votre rôle aussi. Effectivement, il y a ce médecin qui vient de l'étranger et qui est obligé de reprendre le parcours à zéro en tant qu'interne dans cet hôpital. Vous vous êtes senti mobilisé par ce message dans le rôle ? Oui, oui. En tout cas, j'étais content de participer à un film qui, à la fois, dit des choses et, en même temps, est un vrai film de cinéma. Mais c'est vrai que, presque schématiquement, les deux personnages sont vraiment aux antipodes. Très différents. Et ils vont pouvoir se rencontrer. Lui, du coup, Abdel, il n'a pas de problème de légitimité. Au contraire, il est plus que légitime. Il est même brillant. Il n'est pas reconnu, quoi. Il est même plutôt brillant, il faut dire. Il donne des leçons aux autres. Peut-être trop. En tout cas, oui. Tel qu'il apparaît au début, la première rencontre entre les deux personnages, c'est vrai que je le sèche un peu, là, Vincent, pour une histoire de ponction lombaire. C'est un peu... Voilà, c'est pas un personnage qui apparaît de manière très sympathique. D'ailleurs, c'est bien, je trouve, parce qu'il est très vertueux, voilà, l'idée d'un personnage qui prend beaucoup sur lui, qui n'est pas reconnu. Et puis, il fallait le salir un peu. On lui a donné aussi un côté un peu psycho-rigide, qui est tout le contraire de Benjamin. C'est ce qui est bien, si je peux me permettre, ce que j'ai bien aimé dans votre film, à l'un et à l'autre, c'est qu'au début, là aussi, le papa, le fils du grand professeur, et on se dit, qui est tête à claque, pardonnez-moi, mais vous êtes très tête à claque dans le film, vous incarnez parfaitement votre génération un peu molle et apathique, comme ça, vous le jouez parfaitement. C'est un complément, Vincent, je crois. Non, non, mais vous le faites parfaitement bien. Mais vous savez, c'est... Mais il ne le fait pas, il est, comme ça. Vous êtes comme ça. Non, mais je veux dire, le jeune ado qu'on a envie de secouer, je vais me taire. Je crois que c'est... Je n'arrive pas. Et en fait, au fur et à mesure, effectivement, on découvre que vous avez... C'est de l'eau, je vous jure, c'est de l'eau. Je le dis, on sait ça, c'est de l'eau. C'est de l'eau ? C'est de l'eau, oui. Petit joueur, mais... Voilà. Et en fait, ça se retourne. Et vous avez beaucoup plus de défauts. Vous vous révélez... Et beaucoup moins tête à claque à l'annonce. Ça s'arrange, finalement. Ça s'arrange, heureusement. Ça me fait penser à la guerre des polices qui a pu jouer Claude Brasseur. Il y a aussi dans ce film, ça n'en a pas parlé, la guerre des services. Parce qu'on voit, au fond, entre le service de la réanimation et les internes, qu'il y a aussi une guerre entre les différents internes dans l'hôpital, au sein même de l'hôpital. Ça aussi, c'est un autre sujet du film. Oui, oui, il y a des conflits dans le film et qui sont... Bon, c'est pas la guerre, quoi. C'est quand même des gens qui travaillent tous pour le bien-être des patients, je crois. Après, il y a des visions différentes. Il y a comme... Après, sur la question de bonnes arabes et de méchants adolescents... Enfin, d'adolescents mous et du fait que ça se transforme pendant le film, ce que j'ai aimé, moi, dans le scénario, c'est qu'on n'était justement pas dans des schémas. C'est vrai, et même ce personnage... Moi, il me raconte quelque chose de ce qu'on fait avec l'immigration, c'est vrai, dans ce pays et d'un problème en France où on ne reconnaît pas toutes les richesses qui composent ce pays et peut-être en les encourageant plus, ça rendrait ce pays plus fort et plus riche, quoi. En tout cas, c'est... Mais après, c'est pas un film militant, un message, ça fait part d'une réalité. Si, quand même. C'est un film engagé. Et puis, ça pose des questions. C'est un film engagé sur le manque de moyens quand il monte ses locaux qui sont dégueulasses dans l'hôpital public, quand il monte la grève des internes, quand il monte le problème des liens. Ils sont grévistes, ils sont obligés de se mettre. Voilà. Un petit sigle... Un pin's pour continuer de travailler. Un petit sigle gréviste, mais il continue à travailler quand même. Il est engagé, ce film. Non, mais vous avez raison, je pense que dans ce cas-là, le meilleur engagement pour un film, c'est de poser des questions. Et ça, c'est réveillé. Donc, ouais, dans ce cas-là, oui. Le film n'est pas moralisateur. Non, il n'est pas moralisateur. Il n'est pas bien pensant. C'est ce qui est bien sur vos invités. Et juste, j'en profite, vous parlez de ça. Et après, pardonne-moi, Imreq. C'est à toi. Ça y est, je suis passé au tutoiement. Vous aurez noté. C'est bien. C'est quoi ? J'ai lu votre... ...pendant toute l'année, ce truc. Ça peut être une comédie. C'était le cas avec Natacha. Au début, on ne sait pas. Puis après, ils détestent. Puis après, il n'y a pas ce qu'ils savent. C'est un feuilleton. Cette émission est un feuilleton. Regardez Nolo et Zemmour. Ils vivent encore ensemble. C'est vrai. Il y a des couples qui durent plus de 3 ans. J'ai lu votre interview dans les Inroqs de cette semaine. Et vous dites que la place de l'Arabe a changé. Mais ce n'est pas tellement la question de l'étiquette du personnage. C'est votre père, surtout, qui en aurait peut-être plus souffert. Parce qu'il était lui-même acteur et metteur en scène. En même temps, il vivait sa vie au théâtre. Je pense qu'il était vraiment comblé par le parcours qu'il a pu faire au théâtre. Et il a joué aussi dans Rabi Jacob. C'est vrai que... Je suis fan de ce film. C'est un souvenir d'enfance génial. Mais je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gros plans sur l'Arabe qui fronce les sourcils. Ce n'est pas un film pourtant raciste. Mais c'est un climat qui change dans le cinéma. Et ça fait du bien. Vous n'arrêtez pas de tourner en tout cas. Combien de films vous présentez ? Tout le monde ici, pardon. Mais tout le monde doit vous parler de ça. Vous avez tourné avec Ryan Gosling. Quel rôle ? Dans quel film ? Et quand est-ce qu'on va voir ce film ? Alors c'est un film qui s'appelle Love River. Dans lequel il ne joue pas mais qu'il a réalisé. Avec une superbe brochette d'acteur. J'ai beaucoup aimé tourner avec cet acteur qui faisait son premier film comme réalisateur. C'était une vraie rencontre. C'était à Détroit. Vous jouez un chauffeur de taxi, c'est ça ? Oui, 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 qui conduit Christina Hendricks dans une boîte où elle travaille. C'est un film, ce que j'aime dans ce film beaucoup, c'est qu'il y a souvent soit justement le cinéma social réaliste, soit le cinéma un peu onirique qui va faire rêver. Et là, c'est à la fois dans un contexte très fort, Détroit qui est une ville en faillite, qui est une mère qui fait tout pour sauver sa maison. Et en même temps, ça décolle. Voilà, il a pris toutes les libertés de forme. Il y a un côté presque expérimental par moments dans le film. Ça sortira en 2014. En 2015 ? En 2015, pardon. En 2015, l'année prochaine. Vous aimeriez vous tourner pour l'étranger, Vincent Lacoste ? Oui, oui, oui. Il faudrait que j'apprenne à parler anglais. J'étais sûr de la réponse. Je me suis dit, je vais le tenter. Mais finalement, on pourrait faire un mot, je crois. que je commence à comprendre la mécanique Lacoste. C'est une arlogerie fine. Ah oui, mais il faut... Ça fait deux, trois fois que je le pratique, là. Donc je commence un peu à... Non, mais moi, j'adore la façon de Lacoste qui... C'est vrai que vous abord... On a l'impression que vous abordez tout de façon décontracté. Au fond, vous devez être un grand angoissé comme tout le monde, non ? Oui, ben oui, comme tout le monde. Non, mais je ne suis pas du tout décontracté. Mais c'est parce que j'ai une grosse voix qu'on pense que je suis décontracté. Mais en fait, je ne suis pas décontracté du tout. Non, mais il y a une sorte de... Oui, elle a raison, Léa, ça m'a mis une sorte de... Oui, bon, voilà, c'est un film. Oui, moi, je vais en faire d'autres. Il apprend tous les dialogues du film avant le début du tournage, par exemple. C'est ça, il paraît qu'il bosse comme un malade avant. Il connaît tout par cœur. C'est vrai, ça ? Il bosse plus que tout. Oui, oui, oui. Mais c'est idiot de bosser comme un malade pour jouer à un médecin. Non, non, mais après, oui, oui, j'apprends. Après, je ne sais pas si ça représente plus de travail, du coup. Mais c'est vrai que j'apprends l'intégralité du scénario avant le tournage. Parce que, oui, au départ, franchement, vous ne pensiez pas être comédien. On est venu vous chercher à la cantine. C'est vrai, on est venu vous chercher à la cantine au lycée. Enfin, on ne m'a pas pris comme ça, mais oui. Non, on ne m'a pas pris comme ça. Vous étiez là avec vos potes à la cantine. Vous ne savez pas trop ce que vous alliez faire. Puis on va dire, tiens, lui, il va pouvoir jouer peut-être dans Les Beaux Gosses. Ça a été un carton tout de suite. Et puis, ça s'est enchaîné très, très vite pour vous. Mais c'est un peu... Ce n'est pas un conte de fées, mais enfin, quand même, c'est une histoire assez incroyable qui vous est arrivée. Oui, oui, oui. Moi, j'en suis ravi, en tout cas. Mais c'est vrai qu'à la base... Mais dites-le ! Ah oui, je suis content, mais je suis très content de faire ce que je fais. Je n'ai jamais dit que je n'étais pas content. Ah, ben voilà, manifestez-le ! Montrez votre choix. Dites-le que vous avez envie d'être comédien, acteur, réalisateur, peut-être ? Ben, réalisateur, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Non. Mais peut-être plus tard, non, non, peut-être. Vous savez qu'on lui a... Attendez. On lui a demandé de prendre des photos d'une nuit, hein, pour le magazine de lui. Ah oui, oui. Donc, pour le magazine de lui, on a demandé à donner un appareil photo à Vincent Lacoste, et on lui a demandé... Alors, en général, les gens à qui on demande prennent des photos de nuit incroyables dans des boîtes et tout, avec des gens, etc. Et là, en fait, toute la page, il est chez lui, tout seul, avec... Il prend en photo ses médicaments... Il prend en photo son nounours... C'est très, très bien. Et donc, vraiment, acheter lui, ce mois-ci, pour cette page, c'est très, très important. Ah, mais j'ai pas vu ! Regardez, la nuit de Vincent Lacoste. Là, je vous le donne, je... Attendez, non, mais là... Ça, c'est pas lui, ça. C'est pas ça. Non, mais... Laurent, c'est très important, parce que c'est la... Bah oui, mais... C'est la séquence... Je m'en suis pas abonné à lui, vous comprenez. Quand vous rachèterez têtu, on verra, mais... Voilà, vous voyez, alors voilà. Là, c'est très intéressant. Ah, alors, on va montrer aux caméras. La vie privée... La nuit de... Voilà, ici, peut-être. La nuit de Vincent Lacoste. Alors, on va voir si... Pourquoi vous avez fait ça, ça ? Vous auriez pu sortir, ce jour-là. 20h20, coca dans une flûte de champagne. 21h40, commande de sushis pour Bonnie. Bonnie, c'est le chat, c'est ça ? Oui. Oui, oui, c'est mon chat. Pilule, coca... Non, non, c'est commande de sushis, point. Non, parce que ma chatte fait de l'urticaire, en fait, donc il faut lui donner, mettre soi un petit cachet. Votre chatte a de l'urticaire. Oui. Voilà, ça. Pardon, mais... On remonte le niveau, quoi. On remonte le niveau de l'émission, voilà. Je ne sais pas, moi, à cette heure-ci, on peut se lâcher. Vous savez, c'est la première chatte d'urticaire qu'on voit dans lui. Je confirme, je confirme. Ce n'est pas la plus vendeuse. Alors, 22h, il s'agit de percer le mystère des bouloches. Expliquez-nous ce que vous faites, là, Vincent Lacoste. Non, oui, alors, parce que ma fiancée a toute une théorie sur les bouloches, en fait, qui passent à la machine à laver, et en fait, qui seraient causées par le frottement, en fait, avec les autres amis. Donc, impossible d'avoir des bouloches, si on l'a maintenant tout seul. Je vais en passer quelques-unes, il faut lire lui. Mais je prends celle-ci, là, 1h30 du matin. Je vais teindre cette veste. Je me suis lassé du beige. Oui, mais ceci dit, elle est assez bien réussie. Par contre, il y avait des coutures, là, qui sont restées blanches. Du coup, je les ai finies au marqueur. Vous avez pensé au one-man-show ? Ben, non, 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 mais je... Non. Il pourrait, vous ne croyez pas qu'il pourrait faire un one-man-show ? Il pourrait faire... Oui, ben, voilà, l'exemple est là, quoi. Non, non, mais il est incroyable, cet actin, à l'instant. Mais là, c'est un rôle sérieux, dans Hippocrate. Ce n'est pas du tout une comédie. C'est un rôle sérieux. Courez, mercredi, dans les salles de cinéma. Applaudir, c'est... Applaudir dans un cinéma, c'est plus rare. Mais enfin, ça arrive parfois à la fin. En tout cas, appréciez le travail de ces deux excellents comédiens qui travaillent de plus en plus, l'un comme l'autre. C'est une belle rencontre. Et bravo au réalisateur Thomas Linti de vous l'avoir choisi. Merci. Applaudissements 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 ... ... ... ... ... ... ...